salut à tous on se retrouve sur la chaîne F.E.Technico dans cette vidéo on va voir une présentation du coupe tube de la marque Miluki donc simplifiquement c'est ça donc c'est un coupe tube automatique qui fonctionne sur batterie de type M12 donc avec la même batterie vous pouvez l'utiliser sur plusieurs appareils donc là vous avez un dessin donc des visseuses, scie sauteuse, scie sabre, caméras thermiques etc donc ce coupe tube c'est la version C12 PCO donc c'est un coupe tube qui est vraiment avantageux qui coupe aussi bien le cube que l'acier inoxydable et l'acier galvanisé donc l'avantage avec ce coupe tube c'est déjà qu'il est automatique et ensuite vous pouvez couper jusqu'à 4 cm du mur c'est à dire que si jamais vous avez le mur qui est devant vous vous pourrez couper vous n'aurez pas besoin avec un coupe tube traditionnel vous serez coincé à cause du manche donc avec ce coupe tube jusqu'à 4 cm vous pourrez couper devant le mur ensuite vous avez des mâchoires à réglages automatique donc il s'ajuste automatiquement à la table du tuyau donc là on va faire le tour donc prenez votre batterie vous l'insérez là devant vous avez un bouton pour vous indiquer les témoins de charge ici vous avez une fente avec une led qui va vous indiquer que vous allez pouvoir voir le tube que vous avez positionné c'est bien plus tracé comme si vous tracez un trait sur le tube en cuivre par exemple savoir que vous êtes bien positionné donc là c'est pas mal ici vous avez un bouton pour faire tourner votre coupe tube là vous avez un bouton trois positions donc position 0 là vous avez un bouton pour remettre donc voilà vous coupez vous remettez un peu et voilà ensuite au niveau détail ça c'est très important donc là il ya marqué minimum diamètre mini 12 mm diamètre max 28 mm en vrai ça c'est pas tout à fait vrai parce que si vous prenez la boîte il ya marqué que vous pouvez couper diamètre 12 15 ou 18 22 25 et 28 donc en fait par exemple du 14 pourrait pas qu'à couper parce qu'en fait les mâchoires sont déjà calibrés par rapport aux tailles donc par exemple le 14 vous pourrez pas vous pourrez pas couper donc là on va passer au test j'ai pas essayé de couper du coup du du cuivre de 18 millimètres donc là ma j'ai bloqué mon tube dans un étoil pas obligé de bloquer dans l'étoil vous pouvez le tenir à la main par exemple donc là on remet en position intermédiaire position de départ position de départ ensuite vous basculez le bouton position de coupe et vous l'insérez tout simplement et là on voit que la mâchoire s'adapter tout seul tout seul une fois que c'est fait vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton pour faire tourner le coup vous avez vu ça a coupé très rapidement donc voilà pour la présentation merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt